Musique Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode We Did To Shine, le podcast beautage de fesses gentillées pour booster ta carrière et ton épanouissement dans le secteur des musées, des expositions, du patrimoine et du tourisme aussi, à retrouver tous les 15 jours, si tu ne le sais pas encore, depuis janvier 2022. J'espère que tu apprécies ce nouveau format authentique et plus intimiste entre toi et moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas facile, de la recherche d'emploi et de stage qui est souvent dans notre secteur très prisé, un parcours du combattant où on vit parfois l'ignorance, on ne répond pas à nos sollicitations et nos candidatures spontanées, par exemple pour un job ou un stage, on vit régulièrement l'échec et le refus. Alors bien sûr, souvent ces échecs, refus, indifférences peuvent s'expliquer par l'ampleur des demandes, le fait que les places sont rares et chères dans ce secteur à obtenir. Alors loin de moi l'idée aujourd'hui de me lover dans cet épisode dans la fatalité et de te saper le moral, bien au contraire tu vas voir. Je vais te confier les astuces pour faire pencher la balance de ton côté lors de tes prochaines sollicitations pour un job ou un stage et que 1. tu obtiennes une réponse, déjà c'est déjà bien, et 2. que tu obtiennes un oui et même un grand oui par la personne que tu contactes. Sache que cette situation, je l'ai vécue avant toi, j'ai produit les mêmes erreurs que tu fais peut-être aussi lors de tes démarches et ce qui me permet aujourd'hui cette prise de conscience et ce recul et tous ces conseils que je vais te donner dans cet épisode, c'est que je me situe tout simplement de l'autre côté de la barrière en tant que potentiel recruteur et collaborateur. Depuis plusieurs années, je reçois environ 3 à 5, même parfois 10 demandes de stage et d'emploi et de collaboration par semaine, ce qui est à l'échelle d'une année énorme, plus de 250 demandes si on fait le calcul un peu rapide, je pense que je suis à peu près, oui, à 250-300 demandes de job et de stage par an. Je dispose donc d'un panel d'exemples avec des choses à faire et à ne surtout pas faire, à tel point que parfois, j'ai même décidé en 2021 de ne plus forcément et systématiquement répondre à certaines demandes, chose que je faisais tout le temps parce que je trouvais que c'était assez irrespectueux en fait de la part des personnes de ne pas répondre, même quand c'était non à des demandes de stage et de job. Mais voilà, parfois c'était tellement gros, tellement impoli et permets-moi l'expression, c'était vraiment du, entre guillemets, foutage de gueule. Alors j'ai fini par prendre la décision de ne pas forcément répondre systématiquement. Je vais donc décrire les bourdes à ne pas faire et à contrario, les choses à ne pas faire pour mettre toutes les chances de ton côté. Écoute-moi bien. Déjà, il y a deux choses simples à garder en tête à chaque fois que tu contactes quelqu'un pour une demande de job, stage, mais aussi collab, service dans ce secteur, mais aussi, j'ai envie de te dire, dans la vie de tous les jours. La première chose, c'est que tu contactes une personne précisément et que tu es censé la connaître à minima. Je ne compte plus les fois où on m'a appelé monsieur, qu'on m'envoie un mail avec madame, monsieur, bon c'est un peu mieux qu'on me demandait tout simplement à qui on doit adresser sa demande d'emploi, de stage. Donc on m'envoie un mail à moi pour me demander à qui on doit demander en fait un job ou un stage. Alors là, généralement, je me dis que la personne, elle ne sait même pas donner la peine d'aller voir mon site internet. On peut voir ma petite tête un peu partout maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est le cas aujourd'hui. Donc il y a donc a priori, on doit savoir qu'on doit me contacter moi et que sans rentrer dans les débats de genre, le madame ou claire sont des préalables plus adaptés que monsieur ou un simple bonjour. Hormis cette base, quand tu contactes une personne, tu dois lui montrer que tu la connais et que tu as fait l'effort de comprendre son activité, ses valeurs, ses événements et que tu as un intérêt précis pour ce travail et pas seulement lui dire « Ah, j'adore les expos, j'ai vu que vous en faisiez, alors je vous contacte. » Formulation véridique. Alors, il faut être un peu plus précis que ça, parler d'un projet précis par exemple que tu as vu sur le site web de la personne, un événement de cette structure qui t'a parlé et dire pourquoi. Et l'erreur principale qu'on fait souvent est quasiment toujours de penser qu'il faut, quand on recherche un job, un stage, une collab, parler à 100% de nous quand on s'adresse à cette personne et qu'on formule notre demande. C'est complètement fou. Il faut parler à 70-80% de ton interlocuteur et ensuite seulement relier tes compétences avec ce que tu sais de ton interlocuteur pour créer du lien justement et une connexion évidente entre lui et toi. Donc ça me fait arriver à la deuxième chose à savoir et clé de réussite, c'est que tu dois démontrer concrètement ce que tu peux apporter toi à ton interlocuteur. Par exemple, j'ai vu que vous faisiez ça, et bien je veux faire ça pour vous, de telle manière, je l'ai déjà fait pour tel projet, etc. On part de l'interlocuteur pour parler de ses compétences et de notre utilité pour lui. Souvent, on me contacte en me demandant d'aider à se former au métier pour donner une première expérience dans la musée Océno, à aider à démarrer ou booster une entreprise en mettant cette personne dans mon équipe pour un prochain appel d'offres, un projet, etc. Alors ok, mais qu'est-ce que ça m'apporte à moi ? Toi qui me contacte, ça m'apporte quoi à moi exactement ? C'est la question que tu dois te poser quand tu argumentes auprès de ton interlocuteur. Qu'est-ce que ton interlocuteur va gagner à t'aider concrètement, à investir du temps, de l'énergie et de l'argent aussi pour toi ? Et souvent, ce que j'observe, c'est la difficulté à considérer cette collaboration comme un partenariat gagnant-gagnant. Il faut que chacun y gagne quelque chose et que ce soit un minimum équilibré et c'est encore plus essentiel quand tu contactes un entrepreneur ou un responsable qui a besoin de voir rapidement ce que tu peux lui apporter concrètement. Une compétence précise, un gain de temps potentiel sur telle et telle mission, etc. Donc, ce que tu dois retenir aujourd'hui en mémo pour mettre toutes les chances de ton côté dans tes démarches, c'est de connaître la personne à qui tu t'adresses et parler davantage d'elle que de toi. Ça, c'est vraiment impératif. Retiens-le et prends ça en considération pour n'importe quelle demande. De parler de toi en lui indiquant ce que tu peux lui apporter concrètement et pas lui lister à l'après-verre toutes les choses que tu as faites dans ta vie pour les autres, aussi intéressantes soient-elles. Concentre-toi à décrire ce que tu vas faire ou peux faire pour la personne que tu contactes précisément. Ça change complètement la dimension et la perspective de ta demande qui prend du corps, du concret et surtout de la personnalisation. C'est mille fois plus efficace de procéder ainsi que de balancer les mêmes bouteilles à la mer sur tous tes contacts LinkedIn ou que tu repères sur Internet. Si tu prends la peine de t'intéresser réellement à la personne que tu contactes, cette personne sera plus amène de vouloir t'aider. Même si elle te dit non pour X raisons, il y a de fortes chances qu'elle te donne un minima, un conseil, un autre contact de son réseau qui pourra t'aider à son tour et faire avancer ta situation. Alors bien sûr, pas de panique en m'écoutant, on a tous fait ces erreurs-là et il n'est jamais trop tard de modifier notre manière de créer du lien efficacement. Avant de te laisser, deux, trois petits tips supplémentaires issus de mon retour d'expérience. Alors ne balance jamais s'il te plaît ta lettre de motivation et ton CV en PJ dans un mail avec une formule totalement impersonnelle comme si tu balançais une patate chaude à quelqu'un, un truc comme ça que tu ne veux pas. Allez tiens, voilà mon CV, ma lettre de motivation, Lila si tu veux, réponds-moi. Ça c'est deux tiers des demandes que je reçois, donc plus de 150-200 mails par an et c'est juste horrible en fait. On te contacte, on te balance un truc, on te dit à peine bonjour, on ne s'adresse même pas à toi et puis après tu attends qu'on te réponde et qu'on argumente pourquoi. Ben non en fait, tu ne balances pas un truc comme ça à la tronche de la boîte mail de quelqu'un. Voilà, il faut quand même mettre un minimum les formes. Si tu veux prendre contact de manière plus directe avec la personne, notamment par téléphone, n'appelle pas la personne sans te présenter, sans prendre rendez-vous aussi en disant « Bonjour, je cherche un stage, je cherche un job, vous m'embauchez ? » Alors mettez-y un minimum les formes. C'est parfois très impoli, souvent vous dérangez la personne, elle est en train de faire un truc, elle est en rendez-vous, elle est en train de produire et ça te dessert en particulier lors d'un premier contact quand la personne ne te connaît pas en fait, ni d'Ave ni d'Adam. Ça ressemble un peu au gros lourdingue dans la rue qui essaie de te draguer et qui te balance comme ça un truc. Non, en fait, tu déranges, c'est pas le bon moment et tu te présentes un minimum en fait. Tu formules ta demande mais tu balances pas comme ça ta question, comme si tu parlais à un pote ou à un collègue dans ton bureau comme ça en lui demandant « Tu peux me passer le beurre ? » ou « Tu peux me passer un crayon ? » Non, ça se fait pas quoi. Voilà. Enfin, dis toujours, ça paraît super basique ce que je vais dire, mais dis toujours merci à la personne qui prend le temps de te répondre même si c'est un non. Pareil, c'est de la politesse de base et c'est malheureusement une attitude qui se perd et c'est bien dommage. Ça pousse ensuite à ne plus nous donner envie, nous recruteurs, nous personnes qui sont sollicités, de répondre en fait tout simplement quand à chaque fois on nous dit jamais merci, on prend du temps pour répondre et puis finalement on n'a jamais un merci, même pas un retour. Donc on arrête les frais au bout d'un moment et c'est quand même super dommage pour les relations humaines mais comme on dit, bon, on ne s'écrit pas avec un C. Et voilà pour ces conseils off. J'espère qu'ils te seront utiles pour faire le bilan de tes démarches passées et améliorées, celles en cours et à venir de manière plus personnalisée, plus humaine et surtout plus efficace et performante pour faire avancer ta carrière et tes démarches et je t'envoie toutes mes bonnes vibes et voeux de réussite dans tes projets. Je te souhaite aussi une belle matinée, après-midi, soirée, où que tu sois, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui cherchera à te donner toutes les infos de base concernant l'éco-conception, un sujet en vogue actuellement dans l'actualité du secteur mais aussi dans les projets que je mène en ce moment avec mes manips en tongs de plage recyclés et canettes ramassées et mes mobiliers en bambou, notamment à Mayotte où je travaille en ce moment, cette région française fabuleuse. Un sacré challenge ! A très vite ! Si tu as aimé ce que tu as entendu et que mes conseils t'ont été utiles, l'annonce qui va suivre peut t'intéresser. Depuis quelques semaines, la plateforme d'écoute Spotify, la tienne peut-être, te permet de poster un avis et de mettre des étoiles sur la page d'accueil du podcast J'ai l'œil du tigre. Alors, si tu veux m'aider à le faire connaître et à aider le maximum de personnes comme toi, avec ces conseils, abonne-toi, poste un avis et offre-moi des petites étoiles 5 j'espère. A bientôt et prends soin de toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada